Bonjour Romain, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur LSTK in Progress, le podcast des aventuriers qui font la santé de demain. Et justement, avant de commencer, avant de te présenter, est-ce que tu peux nous dire quel est ton aventurier ou ton aventurière préféré et qui peut te motiver tous les jours à te lever le matin ? Tous les jours ? Bonjour Mériadec, bonjour, merci beaucoup de m'accueillir dans ce podcast. Alors, qui me motive à me lever tous les jours, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'en termes d'aventurier, j'aime bien, je pense un peu à l'actualité, j'aime assez le James Bond de Daniel Craig. C'est un peu un aventurier, puis je trouve qu'il synthétise assez bien l'idée du surhomme nichien, cette personne un petit peu qui est experte en tout et remarquable sur toutes ces... Voilà, un homme orchestre, un peu comme un entrepreneur, quoi. C'est un très bon choix, c'est un très très bon choix. C'est vrai que Daniel Craig, il incarne un petit peu l'aventurier typique qu'il n'a pas peur et qu'il fonce tête baissée. Et donc maintenant, on va faire la transition entre James Bond et toi. Est-ce que tu peux te présenter, présenter un petit peu ton parcours, ce que tu as fait ? Et après, évidemment, on parlera de Harka Science. Oui, bien sûr. Alors, je vais essayer d'être à peu près non exhaustif tout en l'étant, parce que j'ai un parcours un peu particulier dans le sens où j'ai fait... Je viens de prépa-lettre, donc j'ai fait trois ans de prépa-lettre. Et puis ensuite, je suis monté à Paris et j'ai fait un master en stratégie éditoriale numérique appliquée à la littérature scientifique. Donc, j'ai commencé à me spécialiser sur la question de la littérature scientifique parce que j'étais extrêmement intéressé par les questions de convergence entre la littérature et le numérique et comment on pouvait faire en sorte de dynamiser, de faire advenir la littérature de demain, quoi. On est encore en train de s'y acheminer aujourd'hui, donc c'est vraiment un domaine très intéressant. Et j'ai commencé à travailler même quand j'étais encore en prépa. J'avais fait une auto-entreprise pour être conseiller en stratégie éditoriale. J'ai d'ailleurs participé à la refonte, à cette époque-là, même des sites des conseils généraux qui avaient été revendus à l'internaute pour un million d'euros. Et puis après, j'ai fait mon premier master en communication numérique scientifique, un deuxième master 2 en innovation et management des technologies. Donc, je suis passé sur de la gestion là, complètement, donc à Paris 1. Et en même temps, je faisais un DU entrepreneuriat avec l'INSEA de Celsa. Et j'ai commencé à réfléchir à mon projet. Et puis, j'ai fini par un troisième master en création et gestion des entreprises à Centrale Supélec et à l'ESSEC. Donc, tout ça pour finalement compléter mon profil et être vraiment bien sur mes appuis, comme on dit, pour pouvoir lancer ArcaScience, puisque du coup, j'ai commencé à travailler sur ArcaScience deux ans avant de lancer. Donc, c'est en 2018 que je commence aussi comme enseignant à la Sorbonne et donc en master 2 de gestion pour enseigner l'entrepreneuriat au travers du prisme de la philosophie, puisque je suis spécialiste de niche. Et donc, la même année, en septembre, j'ai fondé ArcaScience. D'accord. Donc, une petite question subsidiaire, ça te fait combien d'années d'études au total avec ce parcours un peu sinueux, mais passionnant ? Alors, ça me fait huit ans d'études et de bi-cursus. D'accord. OK. Au moins, ça te fait un profil hyper complet. Une autre question. Là, tu as donné un petit indice peut-être, en parlant de niche et de philosophie. Qu'est-ce qui te passionne dans la vie ? Oui, un petit indice, effectivement. Alors, moi, ce qui me passionne, avant tout, ce n'est pas forcément la philosophie, parce que sinon, j'aurais fait une carrière de deux. À considérer vraiment s'il est possible de faire une carrière en philosophie. Oui, mais alors là, c'est encore plus concurrentiel, encore plus complexe que l'entrepreneuriat, j'imagine. Mais pour moi, c'est le développement de projets innovants qui est passionnant. Et la philosophie, justement, appliquée à la compréhension des événements économiques et à la psychologie de l'entrepreneur. C'est ce qui me passionne. Mais vraiment, le développement des projets innovants, les nouvelles technologies et comment elles structurent les sociétés, ça, ça me passionne. Qu'est-ce que les gens comprennent le moins chez toi ? Qu'est-ce qu'ils comprennent le moins chez moi ? Oui. J'ai peut-être mon rythme de vie. Je dirais, effectivement, comment je gère mes journées. Après, moi, ce que je dis souvent, mais je dis même à mes étudiants, c'est qu'un bon entrepreneur, en tout cas, quelqu'un qui veut vraiment être sain, c'est peut-être dans son corps, il ne faut pas qu'il excède 60 heures de travail par semaine. C'est déjà pas mal, mais il ne faut pas qu'il les excède. Parce que tout ça, c'est un marathon. Donc, peut-être, effectivement, comment je peux faire tout ça et rester quelqu'un d'assez positif dans mon existence. Ok, c'est énorme, en effet. Et donc, la question qui arrive automatiquement avant qu'on parle d'ArcaScience, qu'est-ce qui t'a poussé vers le monde entrepreneurial ? Qu'est-ce qui t'attire vers cet univers ? Alors, c'était assez naturel, en fait. C'est vrai que moi, ça a été ma façon à moi de canaliser et d'exprimer ce que je considère comme étant ma créativité. Et c'est vrai que quand la créativité peut participer à un bien commun, l'ampleur et l'amplitude de ce qu'on veut développer, du projet qu'on veut mener pour y arriver sont aussi importants. Je pense qu'on vient assez naturellement vers l'entrepreneuriat. Maintenant, comme je le dis souvent, il s'agit de bien s'organiser, de prendre les devants et puis il reste, c'est ni plus ou moins que le produit d'un collectif. Et l'entrepreneur en lui-même, ce n'est pas une personne, c'est une entité qui est plutôt mixte. Donc, moi, je suis acheminé vers le monde entrepreneurial, c'est effectivement le cas. Mais je ne dirais pas que je suis entrepreneur aujourd'hui chez ArcaScience. J'ai porté le projet au tout début et puis après, maintenant, c'est un collectif. D'accord. Et quelle vision tu avais d'entrepreneuriat avant de te lancer ? J'avais la vision. Alors oui, c'est vrai qu'il y avait pas mal d'idées fausses sur l'entrepreneuriat, à savoir par exemple que tout le monde sait à peu près ce qu'il fait, être à peu près au courant de maîtrise et maîtrise son sujet, etc. Je me suis rendu compte que parfois, non, pas du tout. Souvent, les gens ne savent pas du tout où ils en sont, etc. Et du coup, j'ai pu comprendre finalement qu'effectivement, l'entrepreneuriat, c'est apprendre à gérer l'indécision ou plutôt le manque de certitude. Et ça, c'est vrai que le manque de certitude permanente et le côté un petit peu surfé dans cette atmosphère, c'est quelque chose que je n'avais pas anticipé. mais peut-être éventuellement qu'implicitement dont je me doutais parce que j'y suis allé assez sereinement finalement. D'accord, moi je pense que tu dois avoir ça presque dans les gènes. Et d'ailleurs, tu me fais penser, dans les gènes, est-ce que tu as un contexte familial entrepreneur qui peut-être t'a donné cette graine ou pas du tout ? Pas vraiment, c'est-à-dire que moi je viens de Nancy, enfin d'un petit village à côté de Nancy, il y a 2000 personnes dans ce petit village. Dans ma famille, on n'a pas de réseau, on n'a pas vraiment d'entrepreneur, mais on a des personnes qui aiment bien effectivement pousser les choses loin. On a toujours incité à faire le maximum pourvu que ce soit issu d'une vision personnelle, d'un engouement, d'un entrain qui nous permet de nous réaliser. Donc je pense que c'est ces valeurs-là plus que ma famille m'a inculqué qu'un contexte. Et je pense que c'est peut-être même plus important. D'accord. Donc là, on arrive maintenant dans le cœur du sujet. Et je sais que ça doit être un exercice compliqué pour ArcaScience. Est-ce que tu peux nous pitcher ArcaScience ? Un exercice compliqué ? Alors, j'espère pas parce que du coup, pour plusieurs raisons, on va certainement parler plus tard, mais on a besoin de pitcher. Alors, ArcaScience, c'est aujourd'hui la première société qui associe des technologies de fédération de l'information biomimicale au global et donc d'interopérabilité de l'information scientifique. Ce qui fait qu'on peut du coup la réunir dans un seul et même endroit et l'interroger. Et pour cette raison-là, elle réunit. Donc cette technologie-là est une technologie d'entraînement automatique, de modèle d'intelligence artificielle qui va être capable d'exploiter ces bases de données massives, nouvellement accessibles, mais dans sa plus grande finesse. Donc voilà, l'enjeu d'ArcaScience, c'est le volume et la finesse. Et aujourd'hui, on est la première société à être capable de pouvoir associer ces deux éléments, notamment grâce à la maîtrise de ces volumes et l'entraînement semi-automatique de beaucoup de modèles d'intelligence artificielle, chacun étant associé à une typologie d'information biomédicale qui va servir à répondre aux besoins des clients. D'accord, je disais compliqué pour te lancer sur cette question-là parce qu'avant de me lancer dans l'épisode, évidemment, je l'ai préparé et j'avoue que ça a été un petit peu challengeant. Donc si tu arrivais à nous expliquer de manière peut-être visuelle le parcours d'un utilisateur qui utilise ArcaScience, comment ça se passe ? Oui, alors bon, aujourd'hui en fait ArcaScience, c'est vrai que c'est un petit peu du coup contre-intuitif par rapport à l'habitude qu'on a d'une idée d'un produit numérique où en fait on se pose devant et on utilise le produit. Étant donné que nous, nous avons plusieurs modèles d'intelligence artificielle, chaque modèle est un petit peu comme un élément, un ingrédient qu'on va apporter pour répondre, un paramètre qu'on va activer pour répondre à la question posée. Et donc on va d'abord déjà identifier cette question et les paramètres qu'elle implique. Donc par exemple, si on a un client qui va nous voir avec une problématique liée à de la donnée de vie réelle, pour maintenir une molécule, donc on va chercher à vérifier son efficacité toujours en vie réelle, c'est-à-dire auprès du patient aujourd'hui quand il va chercher son médicament à la pharmacie ou quand il lui administre à l'hôpital ou à mettre de soins externes. Donc on va chercher à identifier des éléments de type molécule, donc la molécule qu'il recherche, des éléments de type effet secondaire, parce que c'est là où on va vérifier le bénéfice risque, et les éléments de type biomarqueur, donc c'est les paramètres qui visent à vérifier l'efficacité d'un traitement, comme par exemple la glycémie, c'est un biomarqueur chez la personne diabétique, et des indicateurs d'efficacité divers et variés qui peuvent exister sur différentes études, enquêtes, déclaratifs. Donc chacun de ces points-là, molécule, effet secondaire, biomarqueur, indicateur d'efficacité, sont des modèles différents, que du coup on va présenter enfin à l'utilisateur pour répondre à ta question. Il va se retrouver face à un moteur de recherche, où il va avoir un premier élément à indiquer à ce moteur, donc ce moteur qui nous appartient, sur lequel on a beaucoup travaillé, qui est une nouvelle génération. Donc généralement c'est la molécule, et puis ensuite un scénario de requêtage, que nous avons pré-programmé parce qu'il est classique, parce qu'on a l'habitude de le faire avec nos clients. Donc par exemple là, recherche en vie réelle, et puis ensuite il va se voir proposer, sur l'ensemble des bases de données qui l'intéressaient et qu'on a du coup pu moissonner, traiter, structurer, rendre interopérable, une liste de documents, avec ces fameux points de données qui lui sont ressortis avec un niveau de pertinence parfaitement adapté à son sujet, et puis ensuite différents types d'exports qui lui permettront de visualiser, de modéliser l'information, de générer des rapports, de pré-remplir des templates de protocoles, etc. D'accord. Du coup, ce qui m'est venu à l'esprit quand j'ai bien compris comment ça fonctionnait ArcaScience, c'est quelque chose de complètement bête, mais je me suis demandé pourquoi il n'y a pas déjà plus d'utilisateurs qui l'utilisent, parce que ça m'a paru vraiment génial de pouvoir aller utiliser encore plus de data, et notamment par exemple des chercheurs qui vont créer de la data et qui ne peuvent pas exploiter toute la data, donc utiliser les IA de ArcaScience pour aller creuser encore plus dans la data et aller sortir encore plus de valeur, je me suis dit, mais pourquoi il n'y a pas encore plus d'utilisateurs ? Écoute, ça va venir, je pense que la réponse est plutôt évidente, dans le sens où on a lancé notre V2 il y a deux semaines. D'accord, ok. Donc voilà, et en fait il a fallu du coup accomplir déjà deux parcours de recherche et développement extrêmement complexes, sur lesquels nous avons été aidés par parmi les personnes les plus compétentes en traitement automatique des langues, en normalisation, les plus grands spécialistes de l'INRIA sont penchés dessus, avec nous les deux premières années de notre existence, et ensuite on a travaillé sur la génération de ces modèles d'intelligence artificielle à l'issue de cette première tâche d'interopérabilité. Donc en vérité, c'est des défis incroyables qu'on a tenté de relever, qui expliquent qu'aujourd'hui on y arrive à bout, et donc dans un avenir très proche, tu vas certainement voir les utilisateurs se multiplier. Il y a également un autre élément, c'est qu'on a des clients aujourd'hui, mais les clients sont évidemment très discrets sur leur collaboration, et puis nous notre outil, notre solution, elle apporte un avantage concurrentiel à la société à qui on vend le produit, donc forcément elle fait des économies, elle gagne du temps, elle accélère son parcours de R&D, de pré-clinique, de post-marketing, et elle souhaite préserver souvent leur avantage concurrentiel, donc on ne peut pas se permettre de dire le nom de la société quand on dit qu'on a signé plusieurs contrats avec le plus grand laboratoire des pharmaceutiques français. On le dit, mais on ne va pas nommer la société. D'accord, ok, je commence à comprendre un petit peu comment ça fonctionne, mais une autre question qui m'est venue un petit peu justement en creusant ce que vous faites chez ArcaScience, c'est tout simplement de savoir si votre solution, elle peut être utilisée dans d'autres domaines que les sciences de la vie. Alors oui, effectivement, sciences de la vie, je vais d'abord aborder la question en dehors du laboratoire pharmaceutique parce que c'est assez d'actualité. La semaine prochaine, le 6, Future for Care, fait l'ouverture de sa première promotion dont nous faisons partie, du coup, et Future for Care, c'est le résultat de la coalition entre Sanofi, Generali, Capgemini et Orange. Donc, on est effectivement à la veille du développement d'ArcaScience en dehors strictement de l'environnement bio-pharmaceutique pour aller vers peut-être l'assurance des consultants qui ont besoin de nos bases, etc. ou des ensembles massifs de data mining chez Orange. Il y a des banques qui viennent nous voir pour qu'on puisse travailler sur des ensembles de données financières, des comptes, de sociétés, de données fines dans ce domaine-là. Il y a beaucoup d'industries, finalement, qui viennent nous chercher depuis très longtemps. Et nous, notre positionnement a toujours été clair. D'abord, on travaille sur la biopharma. Et puis, une fois qu'on est solide dans cet environnement-là, on va peut-être se diversifier. À ce moment-là, on verra peut-être d'autres arcades, quelque chose. Et puis, j'avais envie de dire quelque chose d'autre, mais je ne me souviens plus. Pardon. Ce n'est pas grave, ça ne te reviendra. Si ça te revient, tu me diras. Une autre chose aussi que je me suis demandé, c'est que c'est vraiment un produit qui est extrêmement technologique que vous développez. C'est quand même quelque chose de très complexe. Et je me demandais donc, comment vous faites pour essayer de répondre au plus proche à l'utilisateur final ? Comment on fait pour répondre au plus proche à l'utilisateur final ? On a un track qui est très normé, finalement, de construction des use cases, des business cases avec les clients. Donc, comment dire ? Question difficile. Non, non, mais c'est… Oui, voilà, il faut connaître un petit peu de où on part et où on cherche à aller. Le travail préparatoire à l'intelligence artificielle et aux bases de données, il est assez important. Et aujourd'hui, dans le système, on est capable d'identifier une énorme variété de molécules, toutes celles qui existent, et dans une polysémie qui est complète. Donc, on va pouvoir comprendre toutes les expressions de ces molécules, de ces maladies, de ces biomarqueurs, de ces éléments de pharmacocynétiques dynamiques, etc. Donc, le terrain est déjà extrêmement large et bien géré. Donc, quand on vient nous voir avec un cas particulier, finalement, on arrive à ramener dans ces grandes catégories-là nos clients et on arrive à leur faire un produit dont la puissance du modèle s'applique à leurs besoins. Mais s'ils se mettaient à chercher d'autres… à produire d'autres scénarios dans le cadre de ce qui a été mis en place pour eux, ils arriveraient à trouver des datas et à travailler sur tout à fait d'autres molécules et d'autres phénomènes sans frontières. Donc, en fait, c'est le travail préparatif qui nous permet aujourd'hui d'adresser un nombre assez large de besoins et de manière totalement sereine. D'accord, ok. Tu l'as évoqué tout à l'heure un petit peu, même complètement. Quel est le plus gros défi que tu as eu à surmonter depuis le début de ArcaScience ? Alors, on a déjà fait une première levée de fonds. Là, on a lancé avant-hier notre deuxième. Mais du coup, je vous crois que du coup, par rapport aux cinq années, parce que ArcaScience, je pense que c'est avant aussi la fondation d'ArcaScience, donc pendant deux ans, ça fait trois ans qu'on existe. Je crois que c'était gérer la croissance qui était le plus difficile parce qu'il s'agit de produire vraiment énormément d'efforts dans un laps de temps qui est extrêmement court sur beaucoup de plans juridiques, financiers, RH, stratégiques, techniques. Il y a tout qui passe. Et puis, continuer à montrer l'exemple en tant que fondateur et accomplir un suivi de toute l'équipe, tout en continuant à porter la vision, malgré les transformations et à inspirer les collaborateurs et à donner le meilleur d'eux-mêmes, malgré toutes les transformations qui ont lieu tous les trois mois, parce que dans ce genre de courbe ascendante et de croissance, la société évolue et se transforme tous les trois mois. Donc, à mon avis, c'était ça le plus difficile, je pense. D'accord. C'est vrai que je ne t'ai pas posé la question, mais à quoi ressemble ta journée type aujourd'hui ? Parce que je pense qu'on a compris que tu n'étais pas issu du monde de la tech initialement. Donc, comment tu fais justement pour driver l'équipe tech ? Alors, ce n'est pas moi qui drive l'équipe tech. Du coup, je ne suis pas CTO. Moi, je travaille sur la stratégie de l'entreprise et sa vision. Ensuite, avec mon CTO, on se parle effectivement toujours au début de la journée pour voir quelles sont les nouvelles par rapport à la veille que j'effectue tous les soirs et tous les matins, à la fois sur les réseaux sociaux. Je lis beaucoup de papiers, beaucoup de thèses également. Je fais souvent des rendez-vous la journée pour beaucoup de membres de mon équipe. Elles commencent à 10h, elles commencent généralement à 8h et 9h. Et je fais beaucoup de rendez-vous dès le début pour rencontrer des personnes, des personnes qui sont dans la recherche, qui sont dans l'innovation. Et donc, voilà comment ma journée généralement commence. Ensuite, l'information est passée. Le CTO lui également est un ancien, enfin, qui est un piégie. Donc, il a ce côté recherche et investigation. Il prend le relais. Et ensuite, moi, je fais mes mails, un peu comme tout le monde, je pense. J'essaie de garder ma boîte mail en dessous de la barre des 20 mails pas ouverts. Et je crois que c'est un export. Et puis ensuite, après, l'après-midi, je rentre entre 11h et 14h. Il y a un laps de temps où je commence à rentrer en rendez-vous. Donc, soit c'est des rendez-vous investisseurs, nos investisseurs actuels ou des nouveaux investisseurs. Soit c'est des rendez-vous partenaires, parce que je le dirai certainement par la suite, mais moi, je crois beaucoup en la collaboration. Et soit c'est des rendez-vous clients, parce que du coup, il y a toute une grosse partie, finalement, moi, de ma fonction qui est commerciale aussi. Et je dirige l'équipe commerciale. D'accord. Ok. Très clair. Très, très clair. Maintenant, je comprends bien comment tu gères tout ça. Tu viens de parler de la veille, justement, que tu fais sur les réseaux, que tu lis beaucoup de papiers. Est-ce qu'il y a de la concurrence sur ce créneau, sur le créneau que vous êtes en train de tacler ? Alors, oui, bien sûr. S'il n'y a pas de concurrence, ce qu'on dit souvent, s'il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de marché. Mais aujourd'hui, tu sais, c'est vrai. Alors, bon, il y a deux formulations comme ça. Il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de marché. Mais s'il y a de la souffrance, il n'y a pas de concurrence. Et nous, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y avait une vraie souffrance sur le marché, sur l'exploitation de ces données, sur l'optimisation de l'exploitation de ces informations-là, à la fois sur, par exemple, les résultats négatifs. Ça, c'est le sujet qui, parfois, fait un petit peu vibrer, où les gens comprennent tout de suite. On a des personnes qui sont à la paillasse, qui sont en clinique. qui font des recherches. Les molécules sont arrêtées en phase 2, par exemple. L'ensemble de ces données-là sont relayées dans le record management, ou dans l'arbre, en gros, c'est un hangar de données. Et puis, vu qu'elles ne sont pas structurées, elles ne sont pas exploitables, elles ne sont pas requêtables. Et donc, en fait, on va rentrer dans un cycle de 10, 15, 20 ans, où on oublie ce qu'on a fait et on reproduit des recherches qui ont déjà été faites. C'est catastrophique. D'accord, ok. Et donc, nous, avec l'optimisation de l'interopérabilité, c'est indirectement, déjà, l'un des premiers gros bénéfices que nos solutions a, dès la première brique d'IA, de structuration d'interopérabilité, c'est ça. C'est ce qu'on appelle de la résurrection de capitaux morts, qui sont énormes. Et donc, oui, il y a de la concurrence, mais il y avait de la souffrance. Il y a toujours beaucoup de souffrance dans les laboratoires aujourd'hui, sur l'exploration de données. Et nous, on est cependant les seuls à relever le défi, en incluant à la fois de la data fédération, comme j'allais le dire, donc de la structuration d'interopérabilité, et du data modeling, de l'analyse, qui sont nos fameux modèles. Donc voilà comment on se démarque, quand même. D'accord, c'est vrai que c'est très clair. C'est vrai qu'il y a une sacrée barrière à l'entrée, donc forcément, les concurrents, ils ont un peu plus de mal à y aller. Tu viens d'évoquer la levée de fonds que vous êtes en train d'attaquer, mais je vais essayer de me projeter encore plus loin. Si tu avais 50 millions d'euros à utiliser tout de suite maintenant pour développer ArcaScience, comment t'en servirais-tu ? 50 millions, ça fait beaucoup d'argent. Comme je t'ai dit, moi, mon plus grand défi, c'était la croissance. Alors, si tu mets 50 millions d'euros là, il va falloir que je me pose sérieusement déjà une petite semaine pour essayer de savoir comment je vais gérer mon temps. Mais je pense que comme là, comme je te l'ai dit, on amorce notre second levée de fonds. On a un plan déjà pour scaler nos ventes jusqu'à cette levée de fonds-là. Et puis ensuite, évidemment, on a un plan de dépense sur cette levée de fonds-là et de dilution. Et donc, je pense qu'on réaliserait notre plan de levée de fonds, mais avec davantage d'ambition. Donc, si on passe de l'ambition qu'on a aujourd'hui à 50 millions sur cette levée, je pense que comme on prévoit déjà d'aborder le marché nord-américain, on irait définitivement. On pourrait attaquer également le marché asiatique qui présente un besoin qui est assez profond en normalisation, en exploitation massive de leurs ressources médicales. Parce que ça a été développé de manière exponentielle. c'était une parabolique ces dernières années. Donc, forcément, ça occasionne énormément de manque d'optimisation. Ils ont des difficultés sur leur maintien de leur recherche, à découvrir de nouveaux remèdes. Et je pense qu'on développerait une première branche s'adressant aussi également aux biotech pour dynamiser le développement des dispositifs médicaux de demain. Et également pour faire écho à une nouvelle réglementation sur la matériovigilance, il y a beaucoup à faire là-dessus. Et puis voilà, comme on en parlait à l'instant, notre diversification en santé en général, donc pas nécessairement en biopharmaceutique, avec 150 millions d'euros, je pense qu'on pourrait commencer à faire des choses. D'accord, très très clair. Et grosse question que j'aime bien poser à mes invités. Finalement, est-ce qu'ArcaScience, ça ressemble à ce que tu avais en tête quand tu as commencé, quand tu t'es lancé dans l'aventure ? Alors, absolument pas. Absolument pas. Absolument pas. Mais je vais te dire, c'est ce que je te disais au début, en fait. Comme tu me demandais, est-ce que je me voyais entrepreneur ou qu'est-ce qui a fait que je suis allé vers l'entrepreneuriat, et que je te dis, mais en fait, c'est beaucoup de risques, c'est beaucoup d'instabilité. Et vu que, du coup, entreprendre, c'est apprendre à naviguer dans le risque, tout en préservant la vision intacte, tout en gardant l'objectif en tête, passer d'opportunité en opportunité, confronter les difficultés desquelles se présentent, forcément, ça part d'un état, et puis on n'arrive pas forcément au bout du tunnel avec le plan parfaitement réalisé comme on le souhaitait. Mais par contre, la vision ne change pas. Je pense que le symptôme d'une bonne gestion du risque dans notre cas, c'est à la fois notre bonne relation qu'on entretient avec nos investisseurs, qui repose sur l'une des valeurs qui est au fondement d'Arcassence, c'est la sincérité. Et donc, c'est cette sincérité-là qui nous permet de préserver notre vision dans notre équipe. Donc, ça ne ressemble pas à ce que j'avais en tête, mais c'est encore mieux, parce que du coup, en étant sincère et en étant travailleur, et en naviguant correctement dans ces risques-là, avec notre équipe, avec nos collaborateurs, on est arrivé à quelque chose qui est même encore beaucoup mieux que ce que j'avais imaginé. Peut-être une petite question en plus là-dessus. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose depuis le début de l'aventure que tu n'avais pas anticipé du tout ? Ou plutôt la plus grosse chose que tu n'avais pas du tout anticipé ou attendu ? Oui, oui, oui. Alors, ça a été très très tôt. C'est-à-dire qu'en fait, on a signé GlaxoSmithKline au bout de trois mois d'existence. Alors que notre système n'était pas prêt. Voilà. Et notre système n'était pas prêt. Et en fait, ils sont venus nous chercher. Et donc ça, je ne m'y attendais pas du tout. Ça a été une très bonne surprise. J'ai passé plusieurs mois en Belgique. J'ai découvert, comment on dit, le théâtre des opérations. Voilà, la culture dans la pharma au sens large. Parce que c'était à la fois les IT, c'était à la fois la paillasse, c'était les sas de décontamination, c'était tout ça en fait. C'était la production, la valorisation. Donc ça, c'était une grande surprise. Tu me donnes envie de creuser un petit peu plus sur ce sujet-là. Qu'est-ce qui les a motivés à signer avec vous aussitôt ? Parce que c'est quand même assez rare dans l'écosystème. Alors, je vais essayer de faire une réponse qui ne trahisse rien. Mais ils avaient des gros chantiers à mener. Des très, très gros chantiers. On a commencé un petit peu à communiquer. On a très, très vite obtenu des prix. Chez Arcascience, en fait, si tu veux, on a été fondé en fin septembre 2018. En octobre, on a remporté le prix de la start-up de l'année, la OP Gitan Carrefer, qui est le plus gros salon de docteur et de doctorant du monde. Prix du public et du jury. Donc, on a tout raflé. On en a eu d'autres. Et donc, forcément, ça nous a donné une visibilité. Et je crois qu'au moment où ils ont eu leurs besoins, on a eu ce boom. Et en fait, je pense que ça a matché. Ok. Un petit peu de chance, mais beaucoup de travail, du coup, parce que vous êtes tombé au bon moment, au bon endroit. Mais avec surtout la bonne techno. C'est ça qu'il faut retenir. Exactement. Alors après, la bonne techno, qui n'était pas totalement au point. On travaillait depuis quand même quelques temps avec l'Eneria. Mais c'est aussi le pouvoir, finalement, d'un bon relais médiatique, qui est super important. Et que nous, je ne te cache pas, dans notre cycle, le premier gros cycle de R&D, après qu'on a fait notre première levée de fonds, on a un petit peu délaissé et qu'on va relancer. Du coup, je pense que ce podcast, on est un très bon exemple. Je suis content, du coup, si je lance la campagne marketing, la future campagne marketing d'ArcaScience, ça va me rendre très heureux. Je vais t'emmener maintenant sur des questions, justement, côté écosystème, pour voir, justement, le regard que tu portes, parce que ça fait quand même trois ans que tu es dedans, cinq ans, si on compte le tout début de l'idée de ArcaScience. Et une première question, qu'est-ce qui te plaît ou ne te plaît pas dans l'écosystème MedTech français ? Ou pas MedTech, du coup, LSTech en général, parce que c'est vrai que je vous ai catégorie MedTech, mais plutôt dans l'écosystème LSTech en général. Oui, oui. Il a beaucoup changé, l'écosystème LSTech français, depuis cinq, six ans. Ça a été... Ça a été... Bon, là, rien que la Covid, effectivement, il y a énormément de projets d'accompagnement qui sont nés, qui naissent encore aujourd'hui. Et franchement, ce qui me plaît, c'est qu'en France, avoir de l'ambition, de la ténacité, comme je disais, de la sincérité, qu'on soit bien né ou pas, et quand on accepte l'échec, c'est quasiment les seuls critères pour avancer et passer des années à travailler sur ce qu'on aimerait voir devenir et faire advenir, quoi. Ça, c'est une chance qu'on a incroyable en France et qu'on nous accorde dans l'écosystème LSTech. Et franchement, je trouve ça vraiment incroyable. Si on a des comparatifs à faire avec d'autres pays, je mets au défi certaines personnes de trouver un écosystème plus propice à apporter son projet après ses études. Donc, le système éducatif français porte aussi beaucoup d'avantages. Je pense, par exemple, au programme Pépites qui permet de poser les bonnes bases et ensuite d'enchaîner avec un projet, encore une fois, sur lequel on peut passer des années. Donc, moi, je n'ai vraiment pas envie de faire de coup de gueule sur la LSTech. Elle fait tellement de progrès, tellement vite et on a tellement de chance que, voilà, je pense que je veux juste te dire à quel point je trouve ça formidable. Complètement, je partage ton constat. Mais peut-être, la différence se fait au niveau du passage à l'échelle. C'est-à-dire qu'on est très, très bien en amorçage, en early stage, mais c'est peut-être sur le passage à l'échelle. Et je crois que tu m'en avais parlé dans la minute LSTech. Qu'est-ce qu'on pourrait faire mieux, justement, pour faire émerger des champions LSTech français ? Qu'est-ce qu'on passait justement à l'échelle et les faire exploser ? On en avait un petit peu parlé, effectivement. Alors, le passage à l'échelle, moi, j'ai du mal à comprendre qu'on considère que le passage à l'échelle d'une société soit un phénomène national, au sens vraiment nationaliste du terme. Si on prend l'histoire de la Silicon Valley, donc des pôles d'investissement qui sont présents là-bas, c'est des sociétés qui sont éminemment internationales, multiculturelles, et effectivement, qui sont dans un pays qui est les États-Unis, qui s'est constitué, structuré autour, où il y a des avantages qui ont été constitués, des avantages également. La France, encore je le rappelle, énormément d'avantages pour les sociétés. Donc, du côté de l'investissement, je crois que c'est plus une centralisation des actifs qui s'est opérée, mais par des communautés multiculturelles un peu partout. Et puis maintenant, aujourd'hui, le Canada, qui est un pays dans lequel il y a beaucoup, beaucoup de ressources, donc francophones, donc on peut y aller. La France, puisqu'on en parle, elle rattrape énormément de son retard. Il y a toujours un petit peu... Il n'y a plus la fameuse vallée de la mort. Ça, je pense que ce serait encore un peu abusif d'en parler. Je pense que c'est important de pouvoir avoir des projets qui... Tu penses qu'elle est... Parce que du coup, c'est vrai que j'ai travaillé un petit peu là-dessus sur ma thèse, et il y a encore quand même pas mal de papiers qui parlent de cette fameuse vallée de la mort. Donc, tu penses qu'on a réussi à la faire sauter maintenant ? Non, je ne dis pas qu'on la fait sauter. Je dis que nécessairement, il y a un tri qui se fait dans cet endroit-là. Et je pense que c'est aussi assez sain de voir ça s'opérer. Il y a une... Peut-être éventuellement, dans ton papier, tu as pu observer ça. Il y a une expérience qui a été menée au Danemark il y a quelques années où il y a une très grosse somme d'argent qui avait été débloquée pour financer des projets indifféremment. Et finalement, quelques années plus tard, non pas la proportion, mais le nombre de projets encore en vie était identique à une expérience avec un système de financement normal. Ce qui fait qu'il y avait plus de financement qui avaient été... Enfin, plus de projets qui avaient été financés, mais donc plus qui étaient décédés, qui étaient morts en cours de route. Donc, je pense que il y a des projets qui doivent naître et des projets qui doivent mourir. Et la vallée de la mort, elle existe nécessairement parce qu'il y a forcément plus de tris. Il y a ce gap, le fameux gap entre les 500 cas et les 1 million, les 1,5 million qui sont difficiles à closer parce qu'après, effectivement, ça se colle. On est 1,5 million, c'est RIA, 5 millions, 10 millions, ensuite 10, 20, ensuite 20, 50, ça se colle. mais je crois qu'il est nécessaire ce gap-là et il est moins important, ne serait-ce que par la naissance de la BPI, qui est pareil, un organe de financement incroyable, si on oublie les dépenses qu'ils font en marketing. Mais bon, ça, c'est un autre simple sujet. C'est vrai que la BPI, elle est en vie, elle est en vie au niveau international, elle est très en vie. Et peut-être, je crois qu'on avait abordé aussi rapidement le fait de, je crois que tu m'avais dit, dis-moi si je me trompe, de peut-être construire des consortiums justement sur la même thématique pour pousser encore plus. Oui, c'est vrai, c'est ça, on en a un petit peu parlé, c'est vrai que je crois beaucoup au modèle de collaboration entre les startups et la facilité que le français a de dire ce qu'ils pensent. Et je crois qu'en fait, derrière cette suggestion de créer des consortiums de startups pour qu'on ait des projets inter-startup qui puissent se créer, qui puissent être portés auprès de grands groupes et que cette idée de faire corps puisse nous consolider et puis nous dynamiser effectivement sur, nous rendre plus solides et donc du coup avancer plus sereinement dans cette fameuse allée de la mort. Mais ça se fait reposer sur le fait que je pense que le français dit ce qu'il pense et la rencontre, la capacité à se rencontrer, c'est le seul creuset fertile je dirais originel de l'entreprise et de l'innovation. Donc perpétuer ces rencontres-là, les renouveler et les réactualiser, c'est crucial pour entretenir cette inertie et donc continuer d'occasionner, d'orchestrer ces rencontres-là et de dire, de prendre le temps de dire les choses, y compris du coup de rencontrer ses concurrents, ses concurrents, n'importe qui, je trouve ça super important. Donc ouais, c'est ces consortiums, il y en a qui le font très très bien aujourd'hui. Je pense notamment à Paris & Co qu'on a un peu fréquenté et chez qui on est revenu. Ça porte beaucoup de fruits. C'est ce que tu disais tout à l'heure avec justement cette histoire de partenariat. Je vais te poser maintenant quelques questions pour terminer et donc des questions plutôt sur ton parcours entrepreneurial, sur ce que tu as vécu. une question, la première, quelle est la plus grande surprise que tu as eue sur l'année écoulée cette fois-ci ? Moi, je dirais, je pense que c'est aussi une réponse où je dirais, j'ai de la chance de pouvoir le dire, mais c'est la rapidité à laquelle cette année est passée malgré les difficultés. L'énergie qui a été déployée pour traverser cette crise et toute l'ingéniosité dont on a usé pour nous développer, pour déployer notre version 2 dans cette atmosphère-là. Moi, ça m'a toujours rendu hâtif tous les jours de voir comment on réussira à atteindre la prochaine étape le jour d'après et du coup, ça passe très vite quand on est dans cet état d'esprit. C'est ça qui m'a vraiment étonné. C'est de me dire on aborde l'année 2021 après une année 2020, ça va être très difficile. En fait, c'est passé extrêmement vite. C'est vrai qu'elle est passée très très vite. Une autre question que j'aime beaucoup poser aux entrepreneurs justement pour regarder un petit peu en arrière, faire un step de côté pour regarder ce qui se passe. Est-ce que tu as un regret et peut-être quel est ton plus grand regret avec ArcaScience depuis que tu t'es lancé ? C'est toujours une grosse question. Oui, mais c'est une question à laquelle il est difficile de répondre parce que surtout quand on est dans une société où l'une des valeurs cardinales c'est la sincérité, c'est compliqué. Moi, je dirais que comme l'année dernière ou même au tout début de la COVID, on a tenté de s'impliquer à aider à trouver des solutions, à trouver éventuellement des molécules à repositionner sur la COVID, etc. Je regretterais éventuellement qu'on n'ait pas été capable de monter en puissance plus vite sur ce sujet-là comme on est en train de le faire aujourd'hui et en ce moment sur la COVID. on est en train de monter en puissance sévèrement sur ce sujet et je regrette qu'on n'ait pas eu la possibilité, la capacité de le faire plus tôt et voilà. D'accord. Et la sœur opposée de cette question, quelle est ta plus grande fierté depuis tes débuts ? Ah bah c'est mon équipe, ça c'est sûr. Tout le monde répond ça mais je pense que ça va être vraiment vrai quand tu vois l'équipe qui bosse avec toi, ça va être incroyable. Ah oui, quand je dis c'est mon équipe, c'est évidemment une équipe qui est autour d'Arc à Sciences qui travaille tous les jours, qui travaille autour de la vision qui est portée maintenant par tous, qu'on soit tous aussi motivés à propulser notre techno qui soit quand même très complète, très ambitieuse jusqu'à penser sérieusement à redéfinir la façon qu'on a de consommer l'information biomédicale sous tous ces aspects. Ça je suis très fier parce que c'est pas quelque chose de facile à soutenir ou à admettre. Et puis c'est aussi c'est pas que les personnes qui sont opérationnellement avec nous, moi c'est aussi notre comité scientifique, on a 8-10 personnes qui sont exceptionnelles, nos investisseurs qui sont exceptionnels avec lesquels on échange très très souvent. Voilà, c'est tout ce monde-là, toutes ces personnes qui sont rassemblées autour du projet, c'est une immense fierté. D'accord, et qu'est-ce que tu dirais aux Romains qui viennent se lancer au tout début d'Arc à Sciences ? Rencontre plus de monde encore. Vas-y, sors, prends des cafés, c'est bien, dans quelques années tu ne pourras plus prendre un café en terrasse, donc vas-y. Mais c'est vrai que ce que tu dis, c'est quelque chose que j'ai vraiment découvert cette année, le réseau c'est finalement quasiment 90% de ce que tu fais. c'est en fait parler de ce qu'on fait et en fait ramener, c'est extrêmement important, ramener des retours d'expérience, des réseaux d'expérience, des années et des années d'expérience dans les conseils de certaines personnes qui peuvent être dans notre board. On a des anciens directeurs d'innovation de chez Roche, Sanofi, AstraZeneca, un CEO de Edmond Rothschild, on a des entrepreneurs, ces personnes-là quand elles nous parlent, quand elles me parlent, c'est des années d'expérience qui s'expriment, de décisions, d'automatisme qui sont fondés eux-mêmes sur d'autres décisions et rapprocher ça au projet sans vraiment trop y réfléchir mais en mettant en commun les personnes qui sont d'accord, etc. C'est un gain qui est colossal en temps et en ingéniosité. Donc, c'est ça, rencontre plus de monde encore. Je suis d'accord. On va lui envoyer le message et on peut envoyer le message à tous ceux qui se lancent dans l'entrepreneuriat de rencontrer encore plus de monde. Autre question que j'aime beaucoup poser qui est assez rigolote, si tu devais relancer une boîte aujourd'hui en santé, qu'est-ce que tu lancerais ? Et évidemment, tu n'as pas le droit d'hierarcat sur ça. Je ne sais pas si tu avais ma réponse mais je pense que j'irais probablement du côté de la blockchain pour construire la brique qu'on s'apprête à concevoir demain et probablement que je serais venu à ce qu'est ArcaScience aujourd'hui mais dans un second temps. Tu vois ? Tu es passé par la blockchain pour revenir vers ça. Ok. Oui parce que c'est des technologies qui sont éminemment complémentaires c'est-à-dire que en fait dans la jeunesse d'ArcaScience il y avait ces deux technos qui cohabitaient évidemment deux technos très 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 exigeantes qu'on ne pouvait pas développer en même temps donc on a fait le choix de développer la brique IA avant de développer la brique blockchain et en fait c'est celle qu'on met dans notre track de R&D de développement pour les années qui viennent notamment pour ces immenses avantages de sécurisation d'anonymisation et de décentralisation quoi et autant d'avantages dont je suis sûr par exemple certaines personnes chez Hawking sont convaincues sans forcément passer par cette technologie. Complètement. Donc on peut rajouter ça dans les 50 millions que tu n'as pas encore totalement utilisé de tout à l'heure. Voilà. Si on a encore un petit fond de tiroir non mais dans les 50 millions il y aura définitivement une bonne grosse moitié à l'Ouest. Ok. Donc là je t'ai posé la question sur justement qu'est-ce que tu aimerais relancer mais une autre question quel métier tu aimerais essayer aujourd'hui ? Quel métier j'aimerais essayer aujourd'hui ? Bah moi j'aimerais bien j'aimerais bien écrire un livre parce que bah voilà j'ai le côté universitaire quand même derrière je lis beaucoup etc. Et puis je suis quelqu'un d'assez manuel donc cuisiner ça me plairait bien aussi. C'est vrai. Je vais encore donner ma validation c'est vrai qu'il y a un côté manuel quand on passe notre temps sur un écran c'est quelque chose qui doit être vraiment pas mal. Ah oui oui ça fait du bien des gestes répétitifs etc. Donc peut-être écrire un livre de cuisine. Ok ok on retient ça va arriver dans la diversification de l'activité d'Arca Science le côté cuisine ça arrive très bientôt. Et bah tu m'y fais penser est-ce qu'il y a un domaine sur lequel tu es en train de monter en compétence actuellement ? Donc pas forcément sur Arca Science mais aussi dans ta vie perso. Alors c'est difficile de dire dans ma vie perso parce que je suis déjà booké sur mes passions et ce qui me voilà les éléments sur lesquels je veux monter en compétence mais là clairement en fait ce qui est en train de se passer c'est que je suis en train de monter en compétence sur la gestion d'un scaling up et ça c'est tous les jours encore une fois je reviens sur la question de la gestion de la croissance qui n'est pas du tout la même d'un jour à l'autre là c'est comment faire rentrer une équipe dans un bureau trois mois avant ça passait à large trois ans plus tard il faut songer à deux sites les points moi je suis quelqu'un qui n'est pas atteint de réunionnite mais force est de constater qu'il faut en faire de temps en temps il faut structurer des personnes qui n'ont pas forcément des tempéraments identiques donc ouais c'est ça le scaling up commercial RH je pense que c'est ça ce sur quoi je suis en train de me former le plus d'accord et pour terminer cet épisode est-ce que tu as un conseil concret et j'insiste vraiment sur concret activable tout de suite pour ceux qui veulent entreprendre dans la LSTEC alors activable je vais rebondir sur ce qu'on s'est dit sinon ce ne serait pas logique mais moi j'avais un mentor que j'ai toujours que je consulte toujours il fait partie de notre board il s'appelle Jean-François qui me disait si tu veux entreprendre un rendez-vous par jour ce n'est pas le bon rythme si tu en fais 3-4 tu es déjà un petit peu plus proche de la cible donc voilà c'est faire des rendez-vous des cafés ça ne coûte rien même des personnes qui vous semblent inaccessibles en fait si il se trouve que c'est des humains comme vous et moi et en fait ils ont envie de parler de ce qu'ils font ils ont envie de sortir de leur quotidien d'entendre des jeunes ou des moins jeunes en tout cas des personnes qui ont des idées innovantes pas innovantes et des choses qui les font vibrer donc ils diront oui ou peut-être pas demain ou après-demain mais ils diront oui et voilà rencontrez des gens un maximum et parlez de ce que vous faites parlez de ce que vous faites les idées c'est une commodité ça je pense que plein de personnes le disent c'est l'exécution qui est importante donc en parler ça ne fait pas de mal ça ne fait que rapprocher les personnes intéressantes du projet complètement et peut-être pour finir pour donner 2-3 petites autres pistes vu que tu as l'air d'être à quand même un bureau de travail à quelle heure tu es le plus productif et peut-être est-ce que tu as un hack de productivité je n'ai pas de hack du tout je n'ai aucun hack et je ne sais pas si ça va peut-être se surprendre je n'ai pas d'heure non plus je n'ai pas d'heure de productivité je suis assez linéaire sur ma journée le matin je snooze une fois de temps en temps mais toujours une seule fois et 10 minutes et donc pas plus et puis après c'est aussi surveiller c'est ce que je dis aussi à mes étudiants à la fin de mon premier cours c'est super important de bien manger bien dormir faire du sport voilà c'est les 3 points qui font qu'en fait on réussira ce marathon et qui fait que ma journée elle est assez efficace de bout en bout et ça aussi c'est peut-être aussi un point c'est que quand je sens qu'il y a une saturation cognitive il faut désaturer donc il faut s'arrêter faire autre chose et en fait c'est comme ça que j'avance sans problème ok est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose dans cet épisode une question que j'aurais aimé que tu me poses ouais alors c'est vrai que du coup dans la dans la LSTEC et puis en fait dans toute dans toute catégorie très spécifique on manque un petit peu effectivement de culture d'éléments qui viennent qui viennent qui viennent qui viennent créer du ciment entre les personnes du lien entre les personnes parce que parler toute la journée de bio parler tout ça c'est vrai que ça peut ça peut un petit peu être dur et c'est vrai qu'une question ce serait par exemple comment faire en sorte de bien sortir de sa journée tu vois quand on a quand on a vraiment été toute sa journée sur un sujet comment faire en sorte de bien en sortir et puis même bien en sortir en tant que société de bien vider les esprits de se remettre à zéro ça c'est super important une fois de temps en temps ok je retiens comme ça je pourrais la poser aussi à mes invités futurs en tout cas vraiment merci beaucoup Romain c'était c'est un épisode qui était énorme très très clair merci beaucoup écoute je te remercie toi de m'avoir accueilli puis j'espère te croiser dans l'écosystème prochainement dès que je reviens en France le café j'oublie pas et bah voilà et bah avec plaisir j'oublie pas j'oublie pas